ah bonjour vous voilà je me présente mon nom est olivier charbonneau je suis bibliothécaire titulaire à l'université concordia ainsi que rédacteur en chef de culturelibre.ca mon carnet de recherche aujourd'hui j'ai l'énorme plaisir de vous offrir une séance intitulée corpus et droits d'auteur dans le cadre de l'école d'été 2021 organisé par le cérium le crihn et le projet lqm donc beaucoup d'acronymes pour vous souhaiter la bienvenue où vous soyez dans ma cuisine pour parler de droits d'auteur et surtout de la constitution d'un corpus en vue de l'élaboration d'un projet d'humanité numérique alors une peu de beaucoup de prolégomène à cette présentation d'ailleurs je tiens à remercier pablo jensen pour son excellent livre intitulé pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation qui est fort éclairante dans dans le contexte de cette présentation mais je tiens à attirer votre attention sur mon carnet culture libre dont la page daté du 3 mai 20 21 sera l'endroit où je verserai cette vidéo et vous pouvez y référer par la suite en ligne au moment opportun vous voulez pour la visionner à votre aise donc voici la page en question l'url le lien est indiqué ici dans la dans la rubrique verte et puis vous pouvez y accéder aussi par la date le 3 mai 20 21 je voudrais aussi juste remercier l'équipe du crihn michael sinatra l'équipe lqm l'équipe du cérium qui ont fait un excellent travail dans l'organisation de cette école d'été alors je vous remercie aussi de l'invitation pour partager les fruits de mes recherches et puis vous voyez ici dans mon billet j'ai déjà mis du texte qui explique certains éléments je vous propose les liens à cet endroit alors je vais l'utiliser pendant la vidéo mais vous y avez accès aussi en même temps que la vidéo sera mise en ligne donc je voudrais noter par exemple que je me suis basé sur les travaux des dînes tabac concernant un modèle hybride pour la gestion des projets en humanité numérique ça m'a surtout servi là quand on va parler des exemples l'amont en privé et l'aval en public là je expliquerai ça dans un instant mais je voulais juste noter que je m'étais inspiré de cette conceptualisation pour comprendre la problématique à l'étude par ailleurs et je sais que vous allez en vouloir plus parce que je n'ai que quelques dizaines de minutes pour vous parler de ce concept tout aussi fascinant que complexe qu'est le droit d'auteur et de l'appliquer au contexte de corpus numérique mais si vous en voulez plus si vous voulez plus d'informations à ce sujet là au sujet de comment le droit d'auteur s'applique au corpus aux données aux méthodes données à toutes ces questions là et bien j'ai eu l'énorme privilège d'organiser deux conférences midi avec deux deux chercheuses de deux collègues qui ont collaboré avec moi pour essayer d'élucider ces points là donc dans le billet du 3 mai 2021 sur mon carnet culture les points ca j'ai mis ici le lien directement là le lien vers ces deux séances là qui ont été captés qui sont aussi disponibles en ligne donc si vous voulez creuser plus profondément ces questions là vous pouvez aller ici sur le carnet mon carnet et cliquer sur ce lien là et là ça vous renvoie à une vidéo youtube et puis là on est dans la mise en habib ici une vidéo dans une vidéo dans une vidéo mais bon c'est juste pour dire que si vous en voulez plus il y a matière à creuser donc pour en savoir plus sur ces questions là et je vous ai mis ici dans le dans mon carnet la synthèse ou le résumé de ces deux présentations là de ces deux conférences midi là que j'ai donné avec marjolaine poirier pour celle du 24 mars 20 21 et avec docteur anne sophie hulin pour le 21 avril 20 21 donc pour en savoir plus je vous invite à visionner ces vidéos là et finalement j'ai hâte de commencer mais on va y arriver fait 12 ans on va tomber dans le vif du sujet ce sera pas long à chaque année ça fait quelques années de suite que je propose ce que j'appelle une série juridique là une série de conférences pour l'école d'été l'année dernière fut celle du grand confinement donc elle est bien elle fut bien sûr capté comme cette année et elle est disponible aussi en ligne donc le thème de l'année passée que j'ai traité parce qu'il y avait un autre thème pour l'école d'été mais le thème que j'ai traité le thème juridique c'était pour le libre accès alors ce que j'ai fait dans mon carnet c'est que j'ai mis un lien ici vers cette présentation là qui est toujours disponible donc si vous cliquez ici vous accédez à une autre page de mon carnet qui date du 9 juin 2020 dans ce cas ci eh bien vous voyez ici j'ai en fait j'ai fait quatre vidéos un faut croire que je faisais du zèle l'année passée cette année je vous en propose qu'une seule mais l'année passée j'en avais fait quatre donc si vous voulez lire ou excusez moi réfléchir aux questions juridiques des humanités numériques je vous invite aussi à creuser l'année dernière sur cette présentation mais bon sans plus tarder débutons nos propos et j'ai mis ici le plan de la présentation que j'ai juste simplement copier coller ici au dessus de ma tête pour faciliter le repérage sémantique si on veut pendant cette vidéo vous pouvez je vais me référer au plan qui est juste en au dessus de ma tête et si vous vous posez la question j'utilise un ordinateur portable de marque apple et le logiciel quick time pour faire un enregistrement d'écran et j'ai simplement ouvert une application qui s'appelle photobooth pour voir ma face à l'écran j'ai mis un petit presse papier en haut avec mes notes pour mon plan et j'ai un furteur où je présente des pages donc c'est ma façon simple et élégante pour monter des vidéos de formation si vous avez vous avez cette question mais comment ce qui fait des vidéos si percutantes outre ma personne j'utilise ces logiciels a donc c'est simplement quick time je fais un enregistrement d'écran pour faciliter le montage et aucun montage aucune mise en page aucun donc c'est produit assez rapidement bon débutons les choses je lisais pablo jensen parce que j'aimais beaucoup sa définition ici de comment galilée a monté ou échafauder une méthode scientifique le premier le premier point si on veut à la page 50 du livre de pablo jensen c'est qu'il faut traduire l'action du monde en trace donc pour que la science puisse opérer enfin le genre prend juste une parcelle de toutes ces idées là c'est vraiment un fabuleux livre avec toutes sortes de concepts très complexes et intéressants mais l'idée ici c'est que pour pouvoir faire de la science si j'ose dire galilée voulait garder des traces du monde réel et c'est ça que j'entends par corpus c'est à dire que lorsqu'on élabore un protocole de recherche on va identifier un corpus qu'on va vouloir mobiliser pour bâtir notre structure intellectuelle donc notre cadre notre cadre conceptuel notre cadre théorique élaborer une méthode pour avoir des résultats alors souvent en humanité numérique ça prétend qu'on va constituer un jeu de données à partir d'une source première où on va mobiliser plusieurs textes qu'on va vouloir analyser soit avec des méthodes algorithmiques informatiques soit avec des méthodes humaines on va transcrire des choses on va identifier des choses avec des outils ou à la main peu importe l'idée ici c'est que je m'intéresse à ce moment là dans la communication savante ou dans l'élaboration d'un projet de recherche en amont au tout début où est-ce qu'on va se dire ah on va moissonner des sources on va les analyser pour pouvoir faire de la science peu importe la discipline alors ça pourrait des sources historiques ça pourrait aider des journaux des quotidiens on pourrait vouloir moissonner des pages web 1 ça se fait beaucoup ça avoir accès à un petit un petit point d'accès qu'on appelle un pays pour pouvoir télécharger des données d'un média social comme twitter comme d'autres médias sociaux qui offrent accès à ce que j'ose dire la cuisine informatique c'est seul un pays le s'est rentré par la porte de la cuisine pour aller tout de suite moissonner des choses donc on a différents moyens de constituer un corpus et la question du droit d'auteur se pose assez rapidement pour la simple et bonne raison que quand on copie des choses pour les étudier la copie ça devient un moment où on se questionne sur le droit d'auteur avons nous le droit de faire cette copie si oui jusqu'où est-ce que ce droit là s'étend d'où vient la source de ce droit là comment ça s'articule concrètement alors on va en discuter aujourd'hui c'est ça le point corpus et droits d'auteur alors comme 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 d'habitude comme ce fut le cas dans les années précédentes je vais commencer avec une brève introduction aux droits d'auteur juste pour faire un petit réchauffement intellectuel mais aussi m'assurer que vous avez tous et toutes les bases nécessaires pour pouvoir mobiliser différents concepts dans quelques instants quand je vais traiter de la question ensuite je vais discuter brièvement du corpus lui-même comme j'ai expliqué les différentes sources donc si on prend des sources textuelles iconographiques qui sont protégées par droits d'auteur ou aussi parler des données qui en résultant parce que justement souvent en humanité numérique on à la fois les sources premières brutes si j'ose dire et ensuite on va procéder à certaines transformations de ces sources brutes là transformation qui pourrait changer le statut du droit d'auteur alors je vous donne des petits je vais pas divulgracher mon propos et finalement je vais combiner les deux concepts corpus et droits d'auteur avec une synthèse sur comment gérer les méthodes données des éléments de notre corpus et par ailleurs comment réfléchir au cycle de vie de notre projet de recherche en constatant que les sources que l'on garde en privé sont beaucoup plus facilement mobilisable du point de vue des exceptions aux droits d'auteur tandis que plus les sources vont être publiques donc dévoilé sur le web ou dans des colloques ou à différents moments de l'espace public ben là on a on va avoir tendance à moins pouvoir mobiliser les exceptions aux droits d'auteur voilà alors là débutons ici vous avez le plan et vous avez aussi le plan sur le carnet web alors pour comprendre alors débutons parlons du droit d'auteur rapidement et là le droit d'auteur c'est un sujet que j'adore je me retiens pour ne pas vous donner tous les détails croustillants sur le droit d'auteur je vais maintenir à trois axiomes principaux où j'essaye d'opérer une synthèse du droit d'auteur en trois idées principales et on va les regarder d'ailleurs si je vais dans mon plan sur ma page web les trois axiomes dans le plan de la présentation ça fait référence à un autre billet oui il y a des billets qui sont interreliés ça crée toutes sortes de réseaux mais les trois axiomes que je vous propose sont assez simples et si vous comprenez ça vous avez tout compris du droit d'auteur le droit d'auteur peu importe le pays c'est trois idées fondamentales la première idée c'est que le droit d'auteur édicte un droit de propriété fort ok deuxième je les décortiqués dans une seconde deuxième idée c'est que le droit d'auteur édicte des exceptions flexibles et la troisième idée c'est que le droit d'auteur met en place des institutions qui vont pérenniser différents systèmes socio-économiques alors les trois idées sont un droit de propriété fort des exceptions flexibles et des institutions pérennes c'est les trois moments du droit d'auteur et souvent pour bien comprendre le droit d'auteur il faut essayer de saisir une modification législative ou une revendication d'un groupe dans un contexte donné comment c'est ces éléments là vont s'imbriquer dans ces trois actions là parce que ces trois actions sont nécessaires pour offrir un équilibre entre les intérêts de tous et de toutes dans les systèmes socio-économiques du droit d'auteur alors c'est du beau gros jargon pour dire il y a trois idées droit de propriété exception institution mais s'harmonise d'une façon particulière alors donner un exemple concret du droit de propriété fort alors je vais revenir à mon plan d'origine le droit de propriété fort c'est en fait un droit d'exclusion si ce que ce qu'on veut faire est interdit par la loi on ne peut pas le faire la raison de cette exclusion là où ce droit de propriété très simple c'est que la technologie permet ce que le droit interdit la raison de ça c'est que on crée un faux effet de rareté cet effet de rareté est nécessaire pour que les marchés puissent émerger s'il n'y a pas exclusion ou d'une autre façon s'il n'y a pas propriété dépendamment si on est le titulaire ou l'utilisatrice là ça dépend de quel côté on est de l'offre et de la demande ben s'il n'y a pas cette exclusion là il n'y a pas de rareté sans rareté il n'y a pas de marché et puis eh bien là on est dans un système néolibéral bourgeois alors voilà c'est comme ça c'est comme ça que le droit d'auteur fonctionne il n'y a une exclusion par droit de propriété par une interdiction bon ça c'est le premier moment le deuxième moment et c'est là où les choses commencent à devenir intéressante c'est que outre ce droit de propriété fort ce droit fort ben il y a des exceptions des exceptions qui sont là pour rendre le système flexible moi j'aime ça dire que c'est des soupapes de sécurité pour pas qu'il y ait trop de pression dans la quincaillerie dans la machine du droit d'auteur donc un exemple intéressant c'est l'utilisation équitable au canada et dans les pays anglo-saxons il y a le fair use aux états unis il ya d'autres exemples d'exception en europe le contexte européen j'en y va avec des exceptions précises alors ces exceptions là sont nécessaires pour pérenniser le système et finalement le troisième élément c'est les institutions alors par institution la plus comment dire visible c'est l'institution des marchés les marchés en analyse économique sont un type d'institution là où un bien s'échange selon l'offre et la demande à un prix qui représente souvent le coût marginal de production alors ici l'idée c'est que l'institution les institutions il ya la première la plus importante c'est les marchés et un exemple qui qui est concrètement reflété dans la plupart des législations du droit d'auteur à travers le monde c'est l'existence de sociétés de gestion collective et les sociétés de gestion collective ce qu'elles vont faire c'est qu'elles vont pérenniser les marchés en offrant en automatisant et en accélérant les transactions pour un corpus d'oeuvres précis selon des modalités précises et un prix standardisé alors l'idée des sociétés de gestion collective dans le modèle de mes trois actions c'est qu'elle pérennise les marchés de par leurs actions et c'est très très bien c'est nécessaire on aime ça parce que je peux vous dire une chose c'est très efficace des marchés quand ça marche bien quand les informations sont là quand les sources sont identifiées quand les titulaires sont heureux il ya vraiment une belle opération qui s'ensuit mais il y en a d'autres il ya bien sûr d'autres institutions je pense entre autres aux aux sociétés d'état à l'éducation aux bibliothèques aux archives aux musées ce sont des organisations des organismes qui ont des mandats que souvent on les confond là c'est des institutions points à la ligne là mais c'est dans l'ontologie si on veut institutionnel ben là c'est des firmes qui ont un statut spécial dans le marché de par leur mission et leur structure juridique donc par exemple les établissements d'enseignement vont encore dans certains pays c'est le cas là c'est plus le cas dans d'autres mais ils vont encore avoir une mission d'état une mission d'accompagner la société vers des objectifs qu'on pourrait qualifier de noble mais l'idée ici par exemple par idem pour les bibliothèques les archives et les musées elles existent souvent pour des missions qui transcendent le cadre économique de l'oeuvre qui le dépasse même puis c'est toute réserve parce que bon je suis bibliothécaire alors je viens de me donner une belle couronne mais bon le point ici c'est qu'il ya quand aussi ces institutions là mais il y en a d'autres et aussi les cours de justice qui sont des institutions qui vont avoir un rôle régulateur pour pérenniser différentes interactions différents moments dans le système donc c'est juste pour mentionner que dans le côté des institutions pérennes il y en a plusieurs on va parler des marchés on va parler des entités des organisations qui sont sous l'égide de l'état comme les établissements d'enseignement les bibliothèques les musées ce genre d'institution là et bien sûr les cours de justice il y en a peut-être d'autres on pourrait on pourrait en discuter longuement mais si vous avez compris un peu ces trois morceaux là vous voyez où je veux m'en aller avec avec mes concepts de droit d'auteur droit d'auteur c'est un droit de propriété fort des exceptions flexibles et des institutions pérennes puis la complexité là on parle beaucoup que le droit d'auteur c'est complexe puis j'aime beaucoup ça parce que plus le droit d'auteur est considéré comme complexe plus j'ai du travail puis bon j'aime ça travailler j'aime ça ces sujets là mais la complexité quand on y pense réellement quand on a ces trois axiomes là la complexité c'est qu'on sait pas quel axiome choisir puis à l'intérieur d'un axiome comment l'opérer concrètement pourquoi on sait plus à cause du numérique le numérique a brouillé les pistes de ce qu'on connaissait a brouillé les rôles professionnels a brouillé les typologies de sources a brouillé beaucoup de choses ce qui fait qu'avant on avait des réflexes on avait des des pôles des institutions des des rôles des professions où on savait comment se débrouiller on avait un peu des réflexes si j'ose dire ben le réflexe c'est pas sont les réflexes sont partis en grande partie à cause de la technologie qui nous oblige à redéfinir à réifier voire transformer des des droits des exceptions et des institutions alors voilà la complexité découle de la technologie selon moi et de la perte de repères alors c'est pour ça que je parle justement de corpus et droit d'auteur aujourd'hui alors ça c'était le premier point sous droit d'auteur mes trois actions le second point c'est que je veux quand même mentionner parce que je sais que on risque d'avoir des intervenantes et intervenants des participants à l'école d'été qui viennent d'europe et qui viennent d'ailleurs dans le monde dans la francophonie que je salue j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à m'écouter de partout dans le monde à travers mon canal youtube je m'en réjouis mais je veux juste quand même mentionner qu'au canada on a quand même un régime juridique qui est particulier le premier point c'est que oui on a une utilisation équitable ce qui fait que on a accès à énormément d'exceptions qui ne sont pas disponibles en europe donc une exception générale qui s'applique à la recherche à l'étude privée alors quand je vais parler d'exception au droit d'auteur c'est selon le contexte canadien avec beaucoup d'exception au droit d'auteur mais c'est pas qu'il y en a plus ou moins parce qu'on pourrait l'idée on pourrait les dénombrer on pourrait questionner il ya techniquement plus d'exception unitaires en europe parce qu'il y en a énormément qui sont nommés tandis qu'au canada on en a un petit peu moins d'exception mais on en a une qui est vraiment générale qui s'appelle l'utilisation équitable et qui est calqué sur le modèle américain du ferius c'est juste pour dire que peut-être que lorsque vous aurez la chance de visiter le canada ben c'est le temps de faire des copies de certains corpus ou de vous enjoindre d'un d'une collaboratrice ici au canada pour votre projet de recherche afin que vos données soient hébergées ici bien au froid au canada parce que bon on bénéficie d'exceptions qui ne sont pas disponibles en europe et ça bien sûr ça aide à faire toutes sortes de recherches dont le moissonnage de texte intelligence artificielle et puis j'oserais dire que le cadre juridique canadien est prêt à faire face aux défis du numérique à cause de ça mais bon ça je peux tomber dans une dans un débat et je vais peut-être faire sourciller certaines personnes mais le point ici c'est que au canada on a l'utilisation équitable il est et ça aide beaucoup pour faire des recherches en humanité numérique par ailleurs et ça ici aussi je le tiens à le mentionner ou parce que au canada nous n'avons pas de régime suis généris concernant les données alors en europe depuis les années 90 il ya un régime juridique particulier qui protège les données de par leur forme c'est pour ça qu'on parle de suis généris alors de par leur nature même les jeux de données sont protégés en europe mais on n'a pas ça au canada on n'a pas de régime particulier pour protéger les jeux de données le big data alors on passe par des licences ça passe par des contrats et on se calque la logique du droit d'auteur mais le droit d'auteur n'est pas c'est pas un super balance c'est pas très accommodant le droit d'auteur pour les données ça je vais en parler dans une seconde en ce qui concerne le corpus dans le deuxième point mais je voulais juste mentionner c'est ce point là outre l'utilisation équitable qui amène un contexte juridique extrêmement flexible au canada le canada n'a pas de régime juridique qui protège les données sous i generis si j'ose dire comme il ya en europe ce qui fait que le canada c'est vraiment un terreau fertile je veux pas dire c'est pas une terra nullis la terre à nullius dige il ya quand même des lois il ya quand même des régimes qui sont applicables il ya quand même des questions à se poser mais pas mal moins qu'en europe bon alors ceci dit avec cette petite cette petite introduction au droit d'auteur je crois que vous avez en tête les bons éléments alors il ya un droit de propriété qui exclut la copie qui exclut le moissonnage c'est un droit de propriété fort alors il ya des conséquences pas par contre et la deuxième action c'est qu'il ya des exceptions flexibles il faut essayer de se qualifier pour les exceptions pour y arriver à aller mobiliser et finalement les institutions sont pérennes et selon il ya des actions pérennes selon moi le problème avec les humanités numériques ou l'enjeu je devrais dire plutôt c'est que les institutions qui auraient normalement été utiles pour guider la chercheuse à travers son l'établissement de sa méthode l'établissement de son cadre théorique et méthodologique ces institutions là n'ont plus les outils pour les guider donc spécifiquement la chercheuse qui aurait été habituée ou qui aurait été amené à comprendre le décorum d'une discipline académique ce qui est acceptable de par les faits donc par la revue par les pairs par des présentations scientifiques ce qui était accepté et acceptable comme méthode pour constituer un corpus cette réalité professionnelle qui selon moi serait probablement une sorte de coutume là qui ça qui s'avérait être une autre un autre type d'institution mais cette coutume là c'est ce rôle professionnel ou cette compréhension professionnelle des enjeux disciplinaires sont rendus moins pertinents à cause du numérique sont sont appelés à être transformés donc ces repères là qui découlent de l'institution qu'on pourrait dire de la science parce que la science pourrait être vue comme une institution dans mon modèle ben ils sont perdus alors on sait plus quoi faire puis là on se retourne vers des juristes puis on se dit ben qu'est ce qu'on qu'est ce que la loi nous dit de faire et c'est ça l'ironie ça doit faire 15 ans que j'étudie le droit d'auteur et je réponds tout le temps ben la loi elle vous dit oui et non elle vous dit les deux c'est à nous de choisir et à nous de réfléchir comment est-ce qu'on peut adapter notre méthode pour être plus proche du oui que du non parce que c'est ça l'histoire c'est que là on est en train de co-écrire du droit de par nos actions et de co-réfléchir ou de co-designer ou d'élaborer des nouvelles méthodes scientifiques en humanité numérique et on est en train d'essayer de trouver comment les rendre acceptables et légales alors là on s'amuse follement alors on vient juste de regarder comment le droit d'auteur est structuré on vient de discuter brièvement de quelques particularités canadiennes qui nous laisse un petit peu plus d'espace un peu plus les coups des franches pour pouvoir élaborer des méthodes de recherche en lien avec la technologie maintenant réfléchissons au corpus eux mêmes alors tombons dans cette considération alors prenons un exemple extrêmement simple je veux étudier des des articles des quotidiens montréalais du tournant du du 19e au 20 au milieu du 20e siècle je prends cet exemple là parce que là l'avantage de d'aller moissonner des textes qui sont dans le domaine public alors quand le droit d'auteur le droit d'auteur un terme il se termine un certain moment quand le droit d'auteur est terminé balie des oeuvres qui auraient été protégées ne le sont plus alors c'est très simple de faire des copies et c'est pour ça qu'on a des projets patrimoniaux comme canadiana ou europeana qui sont des sites qui vont recenser des ouvrages numérisés et souvent c'est des ouvrages dans le domaine public alors oui les sites imposent certaines conditions d'utilisation qu'il faut vérifier mais c'est quand même assez flexible et c'est simple de moissonner des oeuvres à partir de ces sources là gardant en tête qu'il faut quand même regarder les conditions d'utilisation des sites web mais ces sites là offre des oeuvres dans le domaine public sont facilement qui sont facilement analysable alors là si la source de votre corpus c'est le domaine public tout va bien parce que puis vous pouvez soit numériser vous même ou accéder à des sites qui l'ont déjà fait et si vous avez une chance la chance du chercheur web ben vous tombez sur un corpus qui est numérisé dans le domaine public les conditions d'utilisation du moteur d'hébergement des données flexibles et vous pouvez moissonner tout va bien idem si vous voulez moissonner des tweets il ya un système qui s'appelle le api ou application program interface un api vous permet de rentrer directement par un code informatique dans la cuisine dans le moteur de la banque de données d'extraire des données et là ça c'est permis grâce aux conditions d'utilisation de twitter par exemple pour ne prendre que ce réseau social a comme exemple parce qu'il y en a plein d'autres possibles alors là c'est là où j'ai un petit moment bibliothécaire parce que ça arrive que des étudiants au cycle supérieur viennent me voir et me disent ah oui je voudrais prendre tous les les articles des quotidiens en francophone depuis les dix dernières années je veux le plein texte et je le veux hier en format balisé machin puis aujourd'hui ben oui c'est pas impossible en fait il ya des compagnies qui vendent ces corpus là et ses droits là plein me regarde en disant ben il faut payer pour ça il faut attendez je pensais que c'était dans l'espace public j'ai une exception de recherche ouais c'est sûr mais dépendamment de votre objet d'étude et dépendamment de sa source vous allez peut-être devoir lire des conditions d'utilisation et payer des frais d'accès qui ne sont peut-être pas en lien avec le droit à l'auteur alors c'est là où il faut vraiment réfléchir au contexte juridique du corpus que l'on veut étudier avant de faire son examen de synthèse déposer sa demande de subvention ou avant avant de réfléchir à ce qu'on essaye ça fait partie de ce qu'il faut regarder en humanité numérique d'où viennent les textes ou les données quelle est la source puis comment est-ce que ces sources là sont protégées alors vous allez dire oui mais là olivier attendre seconde tu viens de me dire là il ya même pas cinq minutes là qu'il ya des exceptions droit d'auteur puis qu'il ya pas de protection pour les bases de données oui oui ok d'accord mais souvent quand la source est numérique il ya quand même une clôture numérique un verrou numérique autour du site web qui s'appelle les conditions d'utilisation du site web et là je vais donner un exemple j'adore le quotidien montréalais le devoir le je lis religieusement depuis le dernier millénaire ça veut juste dire que je suis vieux et que j'ai trop de temps mais oui le devoir un site web le site web a des conditions d'utilisation et puis il faut les lire par ailleurs le devoir est disponible par une compagnie qui s'appelle sision qui offre des licences pour extraire des données à des compagnies à des chercheurs c'est qu'on dit mais le verrou ici c'est à la fois le droit d'auteur mais surtout les conditions d'utilisation des sites web alors il faut regarder ce genre de truc là des projets qui vont lancer une araignée un spider un croire web mais vont lancer un petit algorithme qui s'en va furter des pages web qui va les moissonner les garder en en ente mémoire pour procéder à de la recherche ben c'est pas nécessairement illégal au canada et ailleurs mais il faut quand même faire cette analyse là de réfléchir ben est-ce que c'est interdit comment est-ce que c'est signalé ce genre de choses là et souvent pour les furteurs il ya un truchement technologique qui s'appelle le fichier robot point txt et c'est là où les administrateurs de site web vont établir vont édicter vont stipuler les conditions de moissonnage de leur site web alors il se peut fort bien que le site ne dise rien et que les conditions d'utilisation soient silencieuses dans quel cas ben vous pouvez opérer vos exceptions et autres dispositions juridiques si c'est interdit formellement là ça pose un problème parce que là le propriétaire que ça soit un droit d'auteur ou un autre type de droit général de propriété parce que c'est un bien mais c'est peut-être pas un bien protégeable par droit d'auteur mais ça demeure quand même un bien immatériel il faut se poser la question puis là ben on est dans des juridictions civilistes généralement alors il faut établir ce cadre là donc c'est pas instantané ceci dit et puis c'est peut-être là où et c'est peut-être là où il y a un potentiel vraiment intéressant alors ça c'est sur les sources protégées dans mon corpus c'était mon premier point sur ce protégé c'est là j'arrive à mon deuxième point concernant les données alors souvent ce qu'on veut faire en humanité numérique là oui on a besoin de la source première l'article l'article du quotidien le devoir ou le tweet on a besoin de la source historique pour pour en extraire un sens et c'est là où ça devient intéressant parce que souvent ce qu'on fait en humanité numérique c'est qu'on voit à partir d'un contexte créer un paratexte on va extraire un sens on va extraire une donnée d'une source autre et la source première peut être protégé par droit d'auteur mais on va transcrire des choses on va faire un dépouillement matériel on va faire un dépouillement intellectuel donc on va dire titre auteur etc on va résumer une source on va la décrire avec nos propres mots quand on fait ce genre de travail là le travail qui en résulte c'est souvent et en fait presque toujours une oeuvre distincte de l'original je vais vous donner un exemple j'étudie j'ai étudié beaucoup de choses personnellement mais j'essaie de pas prendre dans mes exemples personnels parce que je veux pas intéressant pour tout le monde prenons l'exemple du quotidien le devoir ben je veux citer je vais prendre les articles tous les articles qui mentionnent l'expression droit d'auteur parce que je veux voir l'expression les débats publics autour de ces sujets là je veux voir si le devoir un biais systématiquement favorable envers les créatrices versus les utilisatrices puis en fait le joli depuis assez longtemps pour savoir que me semble qu'il parle plus souvent des créatrices que des utilisatrices mais bon ça c'est une autre c'est une autre dynamique ça je n'ai pas rapport avec le devoir lui-même et bien une dynamique sociale qui est qu'il a si je peux aller sur le site le devoir point comme puis aller chercher le droit d'auteur dans le moteur de recherche je suis abonné je peux commencer à copier des textes localement parce que j'ai ce droit-là à titre d'abonné ben là je fais des copies locales pour moi comme chercheur et souvent ça c'est difficilement enfin au canada c'est définitivement de la recherche alors c'est sur ce première là qui sont privés qui ne sont pas diffusés ben là j'ai fait une copie locale en vertu de ma licence que j'ai avec le devoir ou avec le monde diplomatique si vous en prendre un nom je pourrais aussi faire ça à travers les banques de données que qui sont offertes par ma bibliothèque universitaire mais avant de faire ça je vous demanderais de contacter votre bibliothèque parce que dans plusieurs cas c'est interdit dans certaines banques de données et encourager dans d'autres donc avant de vous lancer en vous disant je vais utiliser par exemple eureka qui est une base de données qui est disponible dans toutes les bibliothèques universitaires au québec je sais pas en france parce que bon ça fait longtemps que je peux aller en france malheureusement pour des raisons évidentes mais cette banque de données là donc eureka ne permet pas le mois le moissonnage automatisé par contre pourrait être autorisé par d'autres le point ici c'est que ces articles là que je prenne le titre l'auteur la date ça c'est des éléments factuels et les faits ne sont pas protégés par droits d'auteur au canada il ya d'ailleurs dans la plupart des pays là vous allez dire oui mais là attend Olivier les compagnies les journaux ne veulent avoir un droit d'auteur sur leur titre parce qu'ils sont originaux peut-être mais moi de mon point de vue bibliographique de mon point de vue contextuel de chercheurs le titre d'une source c'est un fait je peux comprendre que entre deux éditeurs de presse un titre peut être un élément original ou entre un éditeur de presse et un agrégateur de contenu qui vont revendre ou un moteur de recherche comme google ce titre là est original et matière à protection droit d'auteur peut-être mais le contexte où je suis est différent parce que comme bibliothécaire universitaire et scientifique des humanités numériques je pense bien dans ce cas là c'est différent parce que mon contexte est différent alors le droit d'auteur c'est une question de contexte alors comment est-ce qu'on s'en tire avec tout ça pour comprendre ce qu'on fait en l'humanité numérique c'est que souvent notre corpus c'est des oeuvres protégées par le droit d'auteur à la pièce chacune des pièces du corpus est protégé par droit d'auteur mais les données qu'on en dégage ne sont pas en lien avec le droit d'auteur d'origine premièrement deuxièmement sont probablement sous l'égide du chercheur du point de vue de la propriété alors vous êtes affranchi du droit d'auteur en représentant votre corpus avec vos données ok par exemple moi j'ai pris tout je pourrais prendre je l'ai pas fait c'est hypothétique comme comme travail je pourrais aller sur le site le devoir copier localement tous les articles contiennent l'expression droit d'auteur soit dit en passant là ça c'est un petit laïus personnel mais une banque de données là quand vous indexer en plein texte la déclaration droit d'un article cet article est protégé par droit d'auteur de les propriétaires ça là ça fait sortir tous les documents d'une base de c'est vraiment ça casse la tête aux chercheurs parce que ça fait sortir trop petit laïus bon je pourrais vouloir procéder à une analyse textuelle de ces articles là donc l'article textuel je le fais rentrer par exemple dans le site voyant tous qui est un outil hébergé au canada soit-tu en passant qui permet de faire de l'analyse textuelle ben si je passe le texte dans un algorithme d'analyse textuelle et qui fait ressortir des éléments intéressants d'autres une autre représentation du texte alors une autre représentation du texte qui ne permet pas de revenir en arrière selon moi là ça c'est deux bons critères à savoir si ce que vous générez comme données n'est pas en lien avec l'original si vous pour savoir si vous vous êtes affranchi du droit d'auteur mais dans ce cas là on peut prétendre que la donnée qui en résulte et le résultat de il a vous allez voir là la phrase ici là que j'ai que je vais sur lignée avec mon 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 curseur lorsqu'il y a suffisamment de talent jugement et d'effort dans la sélection et l'arrangement d'éléments factuels et bien là on mène à une nouvelle oeuvre qui a un nouveau droit d'auteur et c'est là où il faut bien comprendre c'est vraiment le clou de cette présentation le point de cette représentation de cette de cette séance aujourd'hui que j'ai avec vous c'est de comprendre qu'à partir de sources protégées par droit d'auteur lorsqu'on lui on applique une méthode en humanité numérique les données qui en résultent pourraient constituer une nouvelle oeuvre disent au sens de la loi sur le droit d'auteur qui est distincte de l'original et qui est la propriété du chercheur et c'est là où les méthodes sont vraiment intéressantes à analyser du point de vue juridique c'est de voir si elle mène à ce genre de scénario alors imaginez le scénario j'analyse des articles dans un quotidien montréalais mais les données que j'en extrait m'appartiennent parce que je ne peux pas revenir en arrière à l'article original mais elles contiennent des éléments d'analyse algorithmique d'analyse textuelle des données toutes sortes de représentations qui vont faire en sorte que les données que j'ai extrait m'appartiennent et puis c'est là où il ya beaucoup de confusion quand je parle à des à des collègues à des à des chercheurs qui veulent qui ont ce genre d'appréhension là qui sont extrêmement légitimes et soit dit en passant les services juridiques des institutions sont malheureusement pas très équipés pour y répondre parce que là on est dans la liberté académique on est dans la méthode on est dans la science on est dans le décorum scientifique d'une alors d'introduire des juristes avocats qui travaillent dans le contentieux ou dans les services juridiques d'une institution ils ont pas l'habitude de ces réflexions ils ont pas l'habitude de ces conversations là ça a poussé votre humble serviteur ici à faire des études en droit à faire un doctorat en droit pour justement comprendre ce genre de dynamique là et de pouvoir je l'espère vous l'expliquer avec une certaine cohérence alors là vous allez me dire ah ouais c'est cool ce que tu dis olivier mais attend une seconde là comment est ce que je fais pour savoir si j'ai effectué ou si j'ai proposé suffisamment de talent jugement et d'efforts dans la sélection et l'arrangement ben vous avez absolument raison ce que les cours de justice ont dit au canada puis il y a eu différents cas dont l'affaire claude robinson en 2015 si je ne m'abuse ben ce critère là qu'on appelle le critère d'originalité c'est pas un critère qui est en histoire de l'art ou dans une autre discipline qui pourrait avoir une autre vision sur ce que c'est l'origine et l'originalité dans un contexte juridique l'originalité s'évalue en termes de talent jugement et d'efforts sur la sélection et l'arrangement d'éléments certes mais c'est un critère que tous et toutes peuvent déceler de par soi même donc ce que les cours de justice ont dit c'est que monsieur madame tout le monde est capable de voir quand c'est une copie ou pas alors le critère pour atteindre à l'originalité aux sciences du droit d'auteur au canada est relativement bas ça se voit alors si d'un côté je vous présente des textes du quotidien montréalais le devoir que j'adore que j'ai lu depuis très 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 longtemps depuis le dernier millénaire je vous présente ça et je vous présente mes données résultant d'une analyse algorithmique de ces textes là qui sont indéchiffrables on serait pas capable de relire l'article avec mes données mais là c'est assez clair n'importe qui monsieur madame tout le monde dirait que c'est pas pareil c'est pas la même affaire mais c'est à peu près ça le critère alors moi ce que j'ai réalisé en aidant une quantité surprenante de chercheurs et chercheurs à se questionner sur ces sur ces trucs là c'est que la source originale est protégée par droit d'auteur mais le travail disciplinaire en humanité numérique la méthode généralement amène à une donnée à un corpus qui n'est plus en lien que plus de lien juridique avec l'original qui est une oeuvre distincte sous l'égide du de la des chercheurs donc ça c'est un point important à comprendre parce que je lis les débats sur les listes comme des haches d'ailleurs je suis pas capable de dire humanité digitale je peux pas je suis pas capable parce que c'est les doigts je comprends le débat qu'on utilise les doigts pour taper là mais non non c'est humanité numérique pour moi je veux dire je suis québécois puis il faut défendre la langue française pas de l'élite centrale à paris mais des américains donc on a une orthodoxie différente mais tout aussi importante enfin tout aussi tout ceci pour dire que quand je regarde des débats on confond la source première que souvent on va pas vouloir diffuser en ligne qui n'est pas notre propriété qui est la propriété d'autrui ça amène des questionnements du point de vue de faire des copies mais pas c'est pas ça qu'on veut diffuser là on veut diffuser la méthode on veut diffuser les résultats ce qui est important c'est d'avoir ce réflexe là c'est un réflexe important mais souvent la méthode en humanité numérique va créer une nouvelle oeuvre qui est distincte de la première du point de vue juridique ils sont liés sémantiquement alors il ya un lien entre votre l'article que scientifique que vous allez écrire et le corpus que vous allez mobiliser mais on n'est plus dans un lien juridique où il faut s'abstenir de diffuser nos données il peut y avoir d'autres considérations comme la vie privée les renseignements personnels bon il ya d'autres cadres là qui pourrait l'éthique de la alors alors c'est ça le point ici c'est de dire que la méthode en humanité numérique c'est un peu comme le processus d'éthique de la recherche on va avoir l'éthique de la recherche si on inclut des participants humains on doit soumettre notre méthode à des pairs qui vont évaluer s'il ya effectivement un risque pour les participants et participantes à notre étude et qui ont ils vont vérifier si les moyens qu'on a mis en place pour se prémunir contre ces risques là sont suffisants c'est sûr un processus d'éthique de d'éthique de recherche ben le même processus serait utile dans un contexte de droit d'auteur mais je pense pas qu'on a besoin d'un système aussi robuste que l'éthique de la recherche pour je sais pas comment l'appeler la probité du droit d'auteur d'une méthode il ya certainement un analyse une certification là où on va contextualiser la situation dans un système juridique précis là ça va prendre une certaine forme de certification peut-être là puis ça c'est peut-être un point qui pourrait être soulevé dans une assemblée comme humanistica ou d'autres associations sectorielles en humanité numérique c'est d'aller chercher une certaine forme d'homologation ou d'acceptation tacite large qu'une méthode portée sur un corpus qui pourrait être protégé par droit d'auteur amène à la création d'une nouvelle alors ça c'est un chantier vraiment fascinant qui est possible dans le cadre des associations savantes du domaine puis moi ce genre de truc que j'adore faire que j'ai déjà fait pour plusieurs et la réflexion est très simple c'est que si vous créez une oeuvre distincte de l'original du point de vue du droit vous en êtes les propriétaires vous pouvez démobiliser comme vous voulez et il faut s'assurer de respecter un cadre juridique simple pour la constitution du corpus bon alors c'est ça que les enjeux juridiques du corpus et je veux distinguer dans le processus dans la méthode scientifique les différents moments où on va poser différents gestes et c'est là où le travail d'edin tabac m'a été utile parce que dans dans ce dans ce texte que je vous invite à lire de toute évidence il y a un cycle ici que j'ai trouvé vraiment pertinent parce que je cherchais à représenter ces éléments là de corpus source d'origine transformation contextualisation certification il juste il juste là il est directement devant mes yeux donc ce que j'essaye d'expliquer comme les différentes étapes en humanité numérique ces étapes là qui sont ici dans le modèle hybride d'edin tabac permet de revoir un peu les enjeux juridiques alors prenez chaque vecteur comme étant un moment opportun de réfléchir au contexte juridique et spécifiquement de partir d'un droit d'auteur qui appartient au titulaire des sources vers un droit d'auteur qui devient sous l'égide des chercheurs et chercheuses dans un projet de recherche alors là vous allez me dire oui mais à qui appartient réellement le jeu de données est ce que c'est tout au directeur ou à la directrice de recherche aux étudiants en cycle supérieur alors là ça en est tout un autre beau débat parce que moi j'ai été j'ai j'ai beaucoup de privilèges dans ma vie moi j'ai déjà une permanence universitaire j'avais une permanence universitaire avant de commencer mes études au doctorat parce que les bibliothécaires ont cet avantage incroyable d'être à la fois chercheurs mais de ne pas nécessiter un doctorat au canada donc wow je ne savais pas quand je suis devenu bibliothécaire on s'en reparlera mais le point ici c'est que quand moi j'ai débuté mais mes études au doctorat ben j'avais des idées pour ma recherche j'avais une problématique professionnelle particulière qui était en lien avec ce que pierre trudel mon directeur de recherche que je salue je suis arrivé un peu avec mon mot ma patente j'ai dit ben ça c'est ce que je veux étudier ça a bien roulé ça marchait très bien avec des cas théoriques et méthodologiques que pierre trudel avait échafaudé donc ça c'était parfait ben moi j'étais arrivé un peu avec ma patente j'ai roulé mon affaire puis mes données ben c'est des données publiques que j'ai mis en ligne puis que bon n'importe qui peut les télécharger en fait est ce que je les ai mises en ligne oui sûrement quelque part faudrait que je vérifie enfin le point ici je veux les verser en ligne si je l'ai pas fait déjà j'ai peut-être oublié parce que la défense d'une thèse de doctorat c'est un moment un peu flou pour tout le monde donc effectivement faudrait que je les mette en ligne je pense que je les ai pas mises en ligne je vais remédier à ça rapidement mais le point ici c'est que dans une équipe de recherche il y a différents rôles il y a différentes personnes qui posent différents gestes il y a différentes prétentions par rapport aux droits de propriété dans une équipe de recherche et là j'en ai vu des conflits j'ai été témoin on m'a appelé d'être médiateur dans des conflits entre entre collègues c'était pas comme une grosse gros outillage juridique là et puis la question de savoir à qui appartient le droit de propriété sur un jeu de données est ce que ce droit de propriété est transférable est ce qu'il est fragmenté comment est-il fragmenté ben non moi je trouve là ça c'est un sous 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 sujet sur corpus et droit d'auteur là on parle de à qui pas à qui appartient le corpus résultant de la recherche là ben je vous dire bien franchement mon opinion personnelle sur la question c'est que si on applique le cadre néolibéral néolibéral de la recherche si on applique le cadre néo la réflexion néolibérale à l'objet de notre recherche on a perdu d'avance parce que on va créer un problème d'action collective de répartir des droits de propriété parmi une multiplicité d'intervenantes et d'intervenants ça pose problème parce que des droits fragmentés ça crée un anti commun il ya eu la thèse de harden concernant la tragédie des communs et le travaux de les travaux d'élanora strom et d'autres qui ont remis au goût du jour la théorie des communs bien il ya un concept qui est l'anti commun où il ya une multiplicité de droits de propriété qui empêche l'action collective parce que la théorie néolibérale veut qu'un droit fort et des exceptions flexibles et des institutions pérennes comme les marchés c'est ce qu'on a besoin pour faire fonctionner la machine néolibérale la machine bourgeoise de la propriété si on applique ça à l'université ça pète comme on dit et c'est pour ça que j'encourage le libre accès parce que ça vient résoudre en amont toutes les questions de propriété en assignant en amont un droit de propriété ouvert une licence flexible ça vient résoudre tous les problèmes de titularité de l'objet résultant de la recherche là on est dans l'écho du corpus premier là on est dans les données résultantes de la recherche et des travaux comme les communs deviennent extrêmement utile bon alors là est ce que c'est la solution à tout peut-être pas faudrait définir s'il ya des partenaires commerciaux sans introduire d'autres problématiques mais je veux quand même juste noter que le libre accès c'était le thème de l'année précédente puis à l'année précédente j'ai parlé beaucoup des corpus de données parce que c'est là où il y avait il ya eu des questions donc les deux les deux présentations sont en lien et aussi les deux conférences midi que j'ai mentionné plus tôt dans ma présentation que je vous invite à visionner parce que j'en parle beaucoup de comment créer un cadre partagé parce que le libre accès le problème je vous le dire bien simplement c'est que c'est un modèle théorique c'est un objectif louable je le reconnais mais des fois on veut le libre accès mais mais pas pour tout puis juste un petit peu moins de libre accès à certains moments pour différentes raisons parce que bon et c'est là où les fiducies de données le concept de fiducie devient intéressante c'est d'ailleurs une proposition qui est dans le code civil du québec j'imagine qu'il le soit aussi en france et d'ailleurs dans la francophonie parce qu'on est dans des régimes civilistes alors ça amène une proposition intéressante qui en fait est un bénéfice d'avoir un code civil de pouvoir réfléchir à comment échafauder des fiducies donc où on va verser nos droits dans un système de partage où on peut délimiter des frontières au libre accès dans certains cas bon ça ça fait partie de ce qu'on ce qu'on a étudié anne-sophie et moi et avec marjolaine poirier on a regardé les les silences de la loi sur le droit d'auteur alors ça c'est les conférences médias ce qui nous fait arriver à la combinaison de nos deux thèmes en synthèse corpus et droits d'auteur alors le premier point pour les éléments du corpus c'est que là on a besoin puis là c'est le on nous tous et tout on a besoin de nouvelles façons de d'identifier et de certifier des usages et ce concept là moi j'appelle ça j'appelle ça des méthodes données juridiques mais il y en a d'autres qui ont étudié ce concept là je note entre autres mélanie du long de rosny qui a écrit les golems du numérique qui va faire une analyse extrêmement pertinente de comment échafauder des systèmes de métadonnées juridiques qui sont nécessaires pour pouvoir en fait je regarde le standard standardiser les usages c'est ça qu'on veut on veut pouvoir identifier quand un corpus a été analysé avec une méthode qui a généré une nouvelle un nouveau nouveau jeu de données qui sont la propriété de quelqu'un ben le droit d'auteur tout droit réservé c'est plus suffisant ça prend un système de métadonnées qui va nous permettre d'identifier ça et c'est d'ailleurs pour ça que moi ce que j'espère pouvoir contribuer dans ce contexte là c'est l'élaboration d'un thésaurus documentaire juridique pour pouvoir identifier ces contextes juridiques là d'une façon standardisée dans les méthodes données alors comment est-ce que ça se voit si vous avez un corpus d'image que vous faites des images des photos par exemple que vous faites passer par un algorithme qui va essayer de les transformer pour pour créer un art nouveau peut-être ben l'oeuvre résultante qui n'est qui est en lien avec les premières mais plus juridiquement mais sémantiquement oui cette oeuvre résultante là il faut l'expliquer là dans un dans un langage simplifié quels sont les enjeux juridiques alors oui si vous avez un jeu de données de dire que c'est votre propriété c'est peut-être pas assez flexible comme déclaration de droit alors là c'est là où ça devient intéressant d'avoir des méthodes données juridiques distinctes alors c'est un projet que je veux que je vais que je vais mener pendant l'année prochaine je vous en reparlerai j'en suis certain mais le point ici c'est que outre les éléments bibliographiques usuels titre auteur date page machin ce qu'on met dans les dans les bibliographies il y aura selon moi dans le numérique d'autres éléments à ajouter pour dire que c'est une source transforme cette cette donnée provient de tel corpus analysé de telle méthode ça devient ce qu'on a à définir dans la déclaration de droit pour dire que c'est un corpus qui résulte d'une analyse algorithmique ou méthodologique en vertu d'une méthode approuvée ça ça reste à bâtir mais c'est pour ça qu'on se pose tout le temps la question puis qu'on va tout le temps voir des avocats qui ont pas la réponse par ailleurs c'est qu'en fait selon moi ça devrait être dans les débats disciplinaires dans les débats des humanités numériques parce que ça relève de la liberté académique ce genre de discussion là et ça se base beaucoup sur les exceptions du droit d'auteur qui sont par ailleurs inégales à travers la planète donc le débat sera beaucoup plus intéressant au canada probablement mais telle est la chose donc dans l'idée des corpus et du droit d'auteur non seulement il faut identifier la provenance de nos sources ça c'est pas c'est pas rien de nouveau mais à la provenance de nos sources on ajoute une couche juridique à des méthodes données juridiques qui vont contextualiser la source mais aussi les documents qui résultent de notre analyse il faut contextualiser ces documents résultats là outre date auteur machin les autres dépouillements le dépouillement bibliographique usuel ça va nous prendre des méthodes données juridiques qu'on rajoute à ces éléments là pour ensuite pouvoir les mobiliser à les publier les diffuser les partager les bonifier les enrichir toutes ces choses là qui sont maintenant possibles grâce au numérique nécessite des méthodes données juridiques pour bien identifier les éléments de notre corpus comment d'où d'où ils viennent où ils sont allés comment est ce qu'ils ont été transférés ça va être nécessaire par ailleurs outre les méthodes données juridiques il faut réfléchir au cycle de vie de l'oeuvre et là ce que dans ma thèse je parle de cadres de gouvernance ce qui est en lien avec les travaux de pierre trudel mais les cadres de gouvernance ici souvent ce sont des cadres bibliothéconomique la bonne vieille bibliothéconomie oui je sais qu'on parle des sciences de l'information mais c'est juste que je suis vieux puis des fois j'ai pas lu tout alors je manque un peu de développement mais non je comprends que les sciences de l'information c'est un truc nouveau mais là je suis vraiment dans l'analyse bibliothéconomique parce qu'on regarde des éléments bibliographiques et on essaie d'en découler les impacts socio-économiques ou même économiques donc du droit d'auteur parce que le droit d'auteur c'est un droit de propriété le droit de propriété enfin c'est pour ça que j'aime beaucoup le mot bibliothéconomie parce que ça va vraiment décrire ce qu'on essaie de faire dans ce cas-ci on fait l'économie documentaire parce que c'est ça le droit d'auteur alors il faut regarder pour faire cette science de l'information pour regarder le cycle de vie depuis l'acquisition promet première de la source brute jusqu'à la fin du cycle complet puis là on a l'enjeu de la pérennisation de la science parce que c'est un des éléments qu'on essaie de préserver dans le droit d'auteur comment est-ce qu'on va comment est-ce qu'on fait ça en regardant le cycle de vie de chacune des transformations qui seront posées par nos méthodes en passant de l'acquisition de la source première par les premières transformations algorithmiques les premières applications de méthodes la génération de premières données qu'on va analyser et éventuellement agréer on va les on va les synthétiser statistiquement on va proposer des nouvelles données des nouvelles statistiques qu'on va ensuite publié qu'on va diffuser intégralement alors il ya tous ces éléments là que moi ce qu'on pourrait appeler le cycle de vie mais bon vous avez vu dans le modèle de tabac il ya des cycles de vie des typologies qui existent pour ce genre de travail là et la règle générale un peu si on veut du centre scientifique paresseux c'est de dire ben quand on prend les sources en amont ben si c'est généralement c'est pas ça qu'on diffuse c'est privé on a un petit peu plus de flexibilité par rapport aux exceptions et plus on s'en va en aval du processus de recherche un plus on s'en va vers la fin mais plus on veut diffuser cette partie là mais plus on s'est affranchi de la source originale plus on s'en va vers une source nouvelle qui nous appartient qui est notre corpus de données analysé synthétisé ça ça nous appartient généralement dans la plupart des cas donc ce qui est en amont on peut en parler on peut le décrire mais on peut pas le montrer parce que le montrer montrer tous mes articles du devoir sur mon site web c'est pas possible j'ai pas les droits par contre je peux montrer les graphiques qui en résultent les visualisations et même les données détaillées de mon analyse sans que je puisse reconstituer le texte d'origine alors c'est ce que j'appelle réfléchir au cycle de vie avec un peu comme règle en arrière quand on fait une règle en arrière de l'enveloppe là comme on dit ce qui est en amont donc la source originale protégée on peut pas la montrer mais ce qui est en aval ça oui parce que ça devient notre propriété à cause des différentes transformations alors voyez un peu le chantier qui reste à mener puis généralement ce que moi j'ai vu c'est plus la méthode est approuvée et comprise plus ça devient pérenne il ya aussi des scientifiques des doctorants qui trouvent des emplois parce qu'ils ont réussi à faire arrimer un processus méthodologique basé dans la science une méthode technologique utile et une réflexion pertinente par rapport aux droits j'en ai vu des gens qui prennent des jeux de données d'autres chercheurs qui vont les enrichir créer un contexte nouveau et porter ça pour avoir d'excellentes carrières alors aux directeurs et directrices de recherche qui voudraient vouloir devenir propriétaire de tous les jeux de données est ce que votre objectif réel c'est de faire de la recherche ou d'assurer un contexte professionnel fertile à vos doctorantes et doctorants postdoctorantes la question se pose est ce que le droit de propriété sur lequel vous voulez vous arroger est la même chose que le droit d'être cité et pas du tout d'être reconnu comme étant porteur d'un travail ce n'est pas la même chose que d'en être le propriétaire alors ce que je veux vraiment je veux finir sur cette idée là qu'entre le droit de propriété en lien avec le droit d'auteur et le droit d'être reconnu comme étant titulaire d'un projet de recherche ces deux questions fondament fondamentalement différente et de les imbriquer l'une dans l'autre ça va venir à un péril très grave selon moi non seulement pour une science foissonnante mais aussi un décorum institutionnel plaisant ça c'est très déplaisant travailler dans un système où tout le monde pense être propriétaire de tout en tout temps là ça ça marche pas il ya cette idée de partage de la collaboration et surtout de la bonification parce que si à propriété c'est très dur de se rendre à la bonification je parle dans le contexte des données résultant de la région alors voilà j'espère que ces propos vous seront utiles dans vos réflexions concernant l'élaboration de corpus de recherche mais je dois vous avouer que depuis les deux dernières années j'ai passé énormément de temps à réfléchir aux données aux données de recherche aux données aux méthodes de données culturelles au partage à l'échange à la bonification quand on m'a posé les premières questions il ya quelques années je trouvais que c'était une question relativement triviale qui était rapidement résolu parce qu'il n'y a pas vraiment droit d'auteur là dedans c'est à peu près ma réponse mais là quand je gratte un petit peu plus je réalise que c'est pas tant des questions juridiques que des questions de légitimité scientifique des questions de titularité de recherche des questions accessoires aux droits mais on tente d'utiliser le droit pour répondre à ces questions là c'est pas le bon outil donc j'espère pouvoir contribuer à cette réflexion là et surtout outiller des collègues à poser les bonnes questions au bon moment pas nécessairement à trouver les réponses mais à poser les bonnes questions au bon moment mon nom est Olivier Charbonneau je vous remercie énormément de votre attente et bonne chance dans le car dans le cadre du cours école d'été humanité numérique à l'université de montréal bonne journée